Chalons bien-aimés, frères et sœurs, fils de Dieu très haut, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de nous et que le Seigneur garde la vie de tout un chacun. D'abord, je voudrais bénir l'administrateur principal de ce groupe qui nous donne l'opportunité de pouvoir parler. D'accord. Je vais faire une dérogation. Je pourrais parler aujourd'hui. Si le Seigneur me donne une opportunité, je pourrais également parler demain. Parce qu'il est possible que j'ai beaucoup de choses à dire. Il est d'abord important de retenir, selon le livre de Jean, chapitre 5, verset 39, où le Seigneur est en train de faire comprendre aux Juifs que lorsque vous sondez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie. Mais cependant, vous ignorez que ces Écritures-là parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus est caché dans les Écritures. Je m'excuse. Et puis, Luc, chapitre 24, verset 44, une Écriture connue de beaucoup. Il est attesté que c'est de Jésus qu'il est question dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Une façon de dire que dans tout l'Ancien Testament, dans toute l'Ancienne Alliance, il est question de Jésus. Je vais conclure par les livres des Hébreux, chapitre 10. Vous commencez à partir du premier verset, vous descendez. où la Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu t'es fait un corps, tu m'as fait un corps, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est donc question de moi. Donc, il est donc question de Jésus. Donc, ô Dieu pour faire ta volonté. Il est important, bien-aimés frères et sœurs, de toujours retenir que lorsque nous touchons des Écritures, il faudrait éviter de faire une appropriation personnelle de l'Écriture. C'est le péché de beaucoup de prédicateurs. L'Écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. L'Écriture ne peut pas se résumer dans le chef d'une personne. D'ailleurs, le frère Pierre dit, express verbus, « Jugez-en vous-mêmes, faudrait-il faire plaisir aux hommes ou à Dieu ? » Et le frère Paul, de se renchérir, il confirme que c'est de la part des dieux qu'ils ont parlé. Si les hommes ont prophétisé, ils ont prophétisé de la part des dieux. Donc, il est primordial, il est important, surtout dans cet évangile ici, de toujours exclure la part de l'homme quand on commence à interpréter l'Écriture. L'Écriture n'est donc pas un siège, ce n'est pas une chaise pour que quelqu'un vienne se mettre dessus. Non. L'Écriture restera donc le trône de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous nous attellons à ces choses, nous faisons de notre mieux pour ne vous présenter que celui qui est mort pour vous, celui qui a donné de sa vie pour vous, celui pour qui nous sommes appelés ministres de l'Évangile. Ceci est très important. C'est très, très important. Voilà pourquoi aucun de nous ne peut s'enorgueillir, ne peut se vanter, ne peut s'enorgueillir en disant qu'il vaut quelque chose ou qu'il le vale quelque chose. Parce qu'en réalité, toute la Bible, il n'est question que du royaume des cieux. Alors, le texte que nous allons exploiter, c'est 1 roi chapitre 13, le voyage du jeune prophète. Il est important. Je crois déjà que beaucoup de ceux qui m'ont précédé ont déjà très bien fait la lecture du texte. Donc, beaucoup l'ont exploité, selon la grâce de tout un chacun. Et nous, nous allons également aborder cette question selon la grâce que le Seigneur nous donne. Je vais donc faire, je serai un véritable calligraphe, donc je ferai un dessin de cette scène-là. Voilà pourquoi ma prière est que le Saint-Esprit nous vienne en aide, que le Saint-Esprit nous assiste, parce qu'il est là pour nous amener à sonder les Écritures. Le Saint-Esprit est là pour ne pas parler de lui-même, mais pour parler de Jésus. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui, présentement, pour qu'il nous aide à saisir la pensée de l'Écriture et à saisir le mouvement de Dieu. Je voudrais, avant de pouvoir continuer dans ma marche scientifique, rappeler que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alors, puisque le Seigneur revient bientôt, nous nous apprêtons, nous faisons de notre mieux pour vivre la sainteté de Dieu. Nous faisons de notre mieux pour que notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière d'agir, puisse être conforme à la parole. Ainsi, nous ôtons, nous extirpons au-dedans de nous-mêmes toute forme d'impureté, toute forme d'animosité, toute forme de méchanceté, tout comportement anormal, anti-parole, tout sentiment diabolique et satanique démoniaque devrait être extirpé de notre vie. Voilà pourquoi le frère Paul, je crois, c'est lui qui dit ça, il est important que nous recherchions toujours la paix, que nous vivions en paix avec tout le monde, que nous vivions en tranquillité avec tout le monde, et que nous tenions à l'unité de la foi pour que le jour où le Seigneur viendra, qu'il puisse nous prendre. OK ? Ça, c'était mon introduction, qui est une forme de rappel, une façon de vous rappeler que nous sommes sur la terre comme des pèlerins et prenons l'habitude de ne pas oublier notre objectif sur la terre. Se marier est une bonne chose, avoir de l'argent, c'est une bonne chose, du travail, c'est une bonne chose, voyager, c'est une bonne chose, acheter des maisons, des voitures, ce n'est pas une mauvaise chose, que vous vous habillez bien, ce n'est pas grave, mais dites-vous toujours que le Seigneur reviendra pour chercher son épouse. Et rassure-toi que l'on puisse te compter parmi l'épouse du Seigneur. Voilà pourquoi nous faisons de notre mieux pour que nous soyons en conformité avec la parole et faisons de notre mieux pour que nous vivions la sainteté de Dieu, sa purification, et que le Saint-Esprit continue à être notre partage et notre soutien. Ces choses sont sacrées et elles sont salutaires. Voilà pourquoi nous les prenons avec tous les sérieux possibles sans faire des compromissions, sans faire des camaraderies, sans compromettre notre foi dans la parole. Ceci est très important, tout en restant respectueux, polis, éduqués, convertis et répandants. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons donc maintenant aborder aujourd'hui, en ce qui nous concerne, le voyage du jeune prophète. Que Dieu vous bénisse. Un roi, chapitre 13. C'est à partir du premier verset. Je ne vais pas faire de la lecture pour ne pas consommer de mon temps. Je lirai de temps en temps quelques écritures pour nous faire comprendre. Il est important de comprendre que ce texte ici dresse un tableau au moment où le royaume d'Israël était partagé. C'est important. Nous sommes pendant le moment de la division où il y avait d'un côté dix tribus et il y avait de l'autre côté deux tribus. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Donc, du côté des deux tribus, nous avions Judas et Benjamin. Et les autres tribus, les dix autres tribus, étaient de l'autre côté. Et ça, ce sont des événements qui se sont passés après la mort de Salomon. Après la mort de Salomon, donc Jéroboam va s'imposer et Jéroboam va se retrouver roi du côté de ce qu'on appelle là les royaumes d'Israël. C'est comme ça que la Bible appelle ça. Les dix tribus-là étaient appelées royaumes d'Israël et les deux tribus étaient appelées royaumes d'Israël. Cette chose, elle est importante. D'abord, c'est très, très important. Pour que vous soyez à même de comprendre les voyages du jeune prophète. Ok ? Ceci est très important. Donc, je précise, ceci est très important, que nous avons d'un côté Jéroboam. Jéroboam, comme vous le savez, c'est quelqu'un que Dieu n'avait pas choisi pour être roi. Ceci est très important. Souffrez avec moi. C'est quelqu'un que... C'est quelqu'un que Dieu n'avait pas choisi d'être roi et qui, par la force des choses, est devenu roi dans les territoires d'Israël. Et maintenant, comme Jérusalem s'est trouvée dans les territoires de Juda, souvenez-vous que c'est à Jérusalem que Dieu avait placé son Saint Temple. C'est à Jérusalem que Dieu avait placé son nom. Un chronique, chapitre 6, à partir du verset 15. La Bible dit que lorsque Salomon est en train de prier, il confirme que Dieu a mis son nom dans son Saint Temple. Et ce Saint Temple-là s'est trouvé dans le territoire de Juda, c'est-à-dire à Jérusalem. C'est important d'abord de retenir cela. c'est que les noms de Dieu, les sièges de Dieu, là où Dieu habitait, s'est trouvé donc du côté du royaume de Juda. Parce que c'est là-bas que s'est trouvé le Temple. Parce qu'il est une chose que Dieu avait dit à Juda, fils de Jacob, que le sceptre du commandement, les bâtons du souverain ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne l'échelle. Voilà pourquoi le territoire de Juda ne pouvait pas être emporté par le règne de Jéroboam. Voilà pourquoi le territoire d'Egida devait rester intact, intouchable, parce que c'est là que le Seigneur devrait venir. C'est ça même l'essence de l'Écriture qui dit ne déplacez pas les bornes posées par des anciens. OK ? Parce que c'est sur ces bornes-là qu'on devrait construire le Temple de l'Éternel. Les bornes qu'on ne déplace pas ici, c'est justement le territoire de Jida qui ne peut pas être pris dans les mains de celui qui n'a pas été appelé à diriger les royaumes ou le peuple d'Israël. Donc, nous sommes à cette époque-là. Nous avons donc d'un côté le détrui et de l'autre côté, nous avons Jéroboam qui gère. Maintenant, regardez. J'ai dressé ce tableau pour commencer à expliquer le premier mouvement. Vous allez remarquer, l'Écriture dit dans le premier verset que voici un homme de Dieu arriva de Jida à Bethel. Vous voyez ? Cet homme a fait le voyage de Jida vers Bethel. C'est cette première expression que je vais devoir expliquer par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums. Donc, ces jeunes prophètes ici étaient donc venus du côté du territoire de Jida parce que vous savez que Bethel s'est trouvé dans le territoire où Jéroboam gérait. Parce que vous savez, lorsque Israël savait que Dieu on l'adore, on va prier Dieu au temple, c'est pourquoi l'Écriture dit que lorsque Israël faisait le pèlerinage de sa maison jusqu'au temple pour aller louer les seigneurs, il s'y rendait pour donner sa dîme. Je suis dans Deutéronome chapitre 14. Il s'y rendait pour sacrifier. Donc, c'est au temple qu'Israël s'y rendait. Maintenant, lorsque Jéroboam a fait sa petite rébellion en ayant de son côté des tribus, Jéroboam savait qu'Israël ne peut pas vivre sans prier son Dieu. Qu'est-ce que Jéroboam fait ? Ça, c'est un rappel pour les gens qui ne le savent pas. Jéroboam va prendre une statue, il va donc le mettre à Bethel. Souvenez-vous que c'est à Bethel que Jacob, lorsqu'il était en train, souvenez-vous qu'à Bethel, que Jacob, lorsqu'il était en train de dormir étant fatigué, c'est là que Jacob va voir une échelle dont les sommets touchaient le ciel et les bas touchaient la terre. Et lorsqu'il va se réveiller, il va dire que ce lieu est rédoutable, je ne savais pas que c'est ici la porte du ciel. Donc, c'est ici la porte de la maison de l'éternel. Donc, tout Israël connaissait l'histoire. Alors, Jéroboam par dissimilation, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la statue, il l'installe à Bethel. Bethel qui est quelque chose de bien, quelque chose de sacré, quelque chose d'honorable, mais il met une statue devant Bethel et il dit au peuple, voici votre Dieu, vous pouvez venir l'adorer. C'est un peu de la dissimilation. C'est ce qu'également beaucoup de prédicateurs font aujourd'hui. Il met les noms des dieux avant, mais derrière les noms des dieux, il a d'autres motivations. Derrière les noms des dieux, il a d'autres ambitions. Il y en a d'autres qui ont des ambitions hégémoniques, qui veulent gérer, régner sur les gens. Il y en a d'autres qui ont des ambitions de cupidité mercantilique, parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Il y en a d'autres qui ont des ambitions de gouverneur. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui, tout en utilisant les écritures, tout en utilisant la parole du Seigneur, mais dont les motivations, dont les ambitions sont contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est exactement ce que Jéroboam va faire. Donc, Jéroboam prend donc quelque chose qui représentait Dieu, qui était la porte du ciel, connu de tout Israël. Qu'est-ce qu'il fait ? Comme Israël, c'est un peuple adorateur, il va donc mettre une statue et demander au peuple là-bas de venir sacrifier. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je préfère ne pas les dire, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Jéroboam va nommer lui-même, va nommer et élever ses propres sacrificateurs, alors que la loi disait que pour être sacrificateur, il faut être de la lignée d'Aaron, mais lui, sans respect de cette recommandation du Seigneur, il va nommer ses propres sacrificateurs. C'est exactement ce que nous, des choses auxquelles nous assistons aujourd'hui. Donc, beaucoup de prédicateurs élèvent des ministres pour devenir leurs petits, ils élèvent des ministres pour qu'ils deviennent leurs enfants, ils font des gens des ministres pour commencer à leur demander des bimes, pour commencer à leur réclamer des offrandes, pour qu'ils deviennent des pires petits de mon confiant. Donc, c'est ainsi que chacun essaie d'élever ses ministres qui deviennent comme une forme de lignée. Cet esprit, en fait, n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un esprit qui a existé datant. Donc, Juroboam, il a conçu ses propres prêtres. Je voudrais ici préciser, vous allez constater qu'en fait, du côté de Juroboam, c'est de ce côté-là que se trouve le péché. J'aime ça. A vous remarquer ? C'est de ce côté-là que ne se trouve pas la vie. Que la paix de Dieu soit avec vous parce que c'est ce qui va faire que le jeune prophète va donc quitter Jida pour venir du côté de Bethel. Ces mouvements-là de ces jeunes prophètes qui quittent Jida vers Bethel, c'est le mouvement de celui qui quitte le ciel qui descend sur la terre parce que le territoire de Jida est considéré comme étant la maison de l'éternel qui est la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens. Nous vous saluons. On n'a pas fini. Nous essayons de parcourir les Écritures. Ok ? Essayons de parcourir quelques Écritures pour une bonne saisie. Donc, il est vrai que je ne pourrai pas terminer aujourd'hui mais le Seigneur nous aidera pour que nous puissions bien nous faire saisir. Ok ? Vous vous souvenez du temps des juges. Je suis dans les livres de Souffrez avec moi. Je suis en train de chercher une écriture très importante pour pouvoir avancer. Sans quoi vous risquerez de ne pas bien me faire saisir. Je suis dans les livres de Ruth. Ruth, chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Premier verset. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Jida partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Ok ? Donc, j'ai pris cette écriture pour expliquer le voyage du jeune prophète. C'est très important. Ok ? La paix des dieux saute avec vous. Donc, le jeune prophète est parti de Jida vers Bethel. J'explique que Jida, c'est le territoire des dieux. Jida, c'est la maison des dieux. Jida, c'est là où se trouve Bethléem considérée comme étant la maison du pain. Comme vous le savez, le véritable pain qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus dit je suis le véritable pain descendu du ciel, Jésus expliquait qu'il a fait un voyage. Ok ? Il a fait un voyage du ciel vers la terre. Je répète ça pour que nous puissions bien nous faire saisir. il est important de comprendre cette division du royaume de Jida. Nous avons d'un côté les dix tribus gérées par Jéroboam qui se manifestent par un état de péché parce que Dieu ne se trouvait pas là-bas. Il y avait donc l'absence du temple. La main de Dieu n'était pas de ses côtés. La main de Dieu était du côté du territoire de Jida. Et je vous ai dit que Jéroboam avait souillé toute la partie qui était composée des dix tribus. Ici, j'explique que la partie qui porte le péché représentée par Jéroboam et les dix tribus représente la terre. Et le territoire de Jida représente le ciel. Ok ? Parce que c'est là le territoire où se trouve la maison du grand roi. Or, comme vous le savez, le véritable roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pris dans cette dispensation. C'est important de comprendre ça. Bon, c'est vrai qu'en deux heures, en deux séances, je ne peux pas explorer tous les pays de Cana. Ok ? Ça me prend douze jours pour explorer Cana. Mais remarquez, nous croyons que les autres serviteurs auront l'occasion de parler également. Nous disons, c'est pourquoi l'Écriture dit que ces jeunes prophètes sont donc partis de Jida vers Bethel. Ce voyage-là de Jida vers Bethel, c'est le voyage de quelqu'un qui quitte le ciel, qui descend sur la terre. Vous allez souffrir avec moi parce que nous aurons du temps pour expliquer. Or, qui est celui qui est descendu du ciel vers la terre ? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je confirme que le jeune prophète qui fait le voyage-là, c'est Jésus. Mais ne vous en faites pas parce que la prédication ou l'enseignement est une couture, donc je vais coudre mon vêtement. Je le coudrer très proprement d'ailleurs pour que les choses soient aussi claires. Pourquoi étais-tu descendu à Bethel ? La Bible répond parce que je ne voudrais pas que tu dises que ceci vient de mon esprit. Nous allons éviter des raisonnements. Un roi chapitre 13. Écoutez, quand il arrive, quand le jeune prophète est arrivé, je suis dans 1 roi chapitre 13, lisons l'écriture. Lorsqu'il est arrivé, il trouva Jérôme en train d'offrir sur l'autel, en train de brûler du parfum. Il cria contre l'autel par la parole de l'éternel, dit, autel, autel, ainsi parle l'éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi. Le prêtre dit, au lieu, qui brûle sur toi des parfums et l'ombrilera sur toi des ossements d'hommes. Le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'éternel parlait. Voici, l'autel s'effondra et la cendre qui est déçue s'érependra. Donc, quand le jeune prophète vient, en fait, il vient condamner le péché. Est-ce que vous avez remarqué ça? La mission pour laquelle il descend, il était venu pour expier le péché parce qu'il a trouvé Joroboam avec ses prophètes en train de permettez que je puisse le dire comme ça, bien que ce n'est pas trop français, en train de sacriléger, donc, en train de commettre des sacrilèges. Voilà pourquoi il parlera à l'autel. Il faut retenir ce que j'ai dit, c'est très important. En d'autres termes, le jeune prophète était venu pour démontrer que ce qui se passe du côté des dix tribus où se trouve Joroboam était quelque chose d'abominable, c'était quelque chose de mauvais, c'était quelque chose considéré comme étant le péché. Nous comprenons que le jeune prophète en arrivant était donc venu pour mettre fin au péché. Suivez-moi très bien et avec beaucoup d'attention. Et ainsi, je confirme que les dix tribus vont donc représenter la terre. La venue de ces jeunes prophètes vont représenter la venue de Jésus sur la terre. Mais remarquez, il est important que vous remarquiez ce que j'ai dit. Lorsque le jeune prophète arrive, il reçoit sa première invitation pour aller manger chez les rois. OK ? Est-ce qu'on peut lire ça aussi ? Lisons ça. Lisons ça très bien. Très bien. C'est très important. Je voudrais lire ça. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança sa main de dessus autel en disant saisissez-les et la main que Jérôme avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à soi. l'autel s'est fendu et la cendre qui était au-dessus fut répandue selon les signes qu'avait promis qu'avait donné l'homme de Dieu par les paroles. OK ? Là nous sommes au verset Ouais, c'est ça. Prenons maintenant le verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu implore l'éternel ton Dieu est pris pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'éternel et le roi peut retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu entre avec moi dans la maison tu prendras quelques nourritures et je te donnerai du imprésent. L'homme de Dieu dit au roi quand tu me donneras la moitié de ta maison je n'entrerai pas avec toi et je ne mangerai point de pain je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci que la paix de Dieu soit avec vous. Je reviens ok ? Suivez-moi bien. Il y a deux événements qui se passent ici. Lorsque le jeune prophète a parlé à l'autel l'Écriture dit que le roi ait tendu sa main pour saisir l'homme de Dieu alors Dieu sécha la main de cet homme. Or vous savez bien aimé dans le Seigneur lorsque le roi voulait saisir le prophète en réalité c'était pour la tirer vers lui. Je répète ça. Saisir le prophète l'idée était de la tirer vers le roi. Ici je voudrais dire le roi ici il représente la maison d'Israël en d'autres termes. Il voulait que le jeune roi rentre dans sa maison. Qu'est-ce qu'il me donne le droit de le dire c'est la suite des événements. Ok ? Suivez-moi bien. Je vous reviens. Je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. Donc parce que nous sommes vraiment en train de déchirer l'agneau et nous voulons que chacun de nous trouve sa part. Et j'ai prie que le Seigneur nous accorde ce que nous voulons par le moment que nous nous sacrifions pour écouter sa parole. Car il est écrit « Recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. » Que le reste nous soit donné parce que nous nous sommes attachés à rechercher le royaume. Remarquez je vous ai dit que c'est un grand ce sujet est une forêt donc je ne voudrais pas entrer dans la grande forêt parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Remarquez que le roi a étendu sa main. Ce roi là qui étend sa main c'est le roi qui était dans un état de péché. Ok ? Je dis donc le roi ici il représente la maison d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'Écriture dit que Jésus est venu premièrement chez les siens. Donc lorsque le jeune prophète descend à Bethel il vient premièrement pour la maison d'Israël. c'est comme ça que nous expliquons que ici Jérôme et les dix tribus vont donc représenter la dispensation d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Écoutez écoutez-moi bien écoutez-moi bien parce que nous allons voltiger on va voltiger bien aimé dans le Seigneur nous allons véritablement voltiger. J'ai toujours béni ces frères qui nous donnent des sujets comme ça à exploiter ça nous permet de déployer nos ailes ok remarquez parce que quand le Seigneur descend quand il vient il vient dans le souci de récupérer son peuple donc le jeune prophète ici représentant le Seigneur Jésus Christ vient pour récupérer la maison d'Israël que la paix de Dieu soit avec vous mais il le trouve dans un état de péché avec Jeroboam à la tête après avoir parlé à l'autel le roi voulait se saisir de ses jeunes prophètes nous disons que le roi ici représente toute la maison d'Israël laquelle maison d'Israël voudrait se saisir de Jésus il est merveilleux que la paix de Dieu soit avec vous que la paix de Dieu soit avec vous j'aime ça j'aime ça alors l'écriture dit qu'il étendu sa main et la main sécha ok bon je voudrais je voudrais le dire comme un fils des prophètes quand on parle du sec quand on dit quelque chose a séché cela veut dire en d'autres termes la chose a été dépouillée de l'eau parce que vous me suivez moi bien suivez moi bien lorsqu'on dit que cet habit a séché cela veut dire en d'autres termes l'eau qui était à l'intérieur de cet habit a été extirpée donc la main du roi séché je sais que dans le langage courant on dira quoi qu'il est devenu quoi paralysé je ne sais pas bon comme moi je ne suis pas francophone et que je ne prêche pas le français que je suis en train de prêcher la pensée de l'éternité la main séchée veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de pluie j'aime ça j'aime ça j'adore ça quand on dit qu'une main sèche c'est à dire que cette main là n'a rien comme liquide or vous savez que la main a cinq doigts je voudrais le dire autrement ici la main sèche c'est la main qui ne produit pas la vie c'est la main qui ne donne pas la victoire la main qui ne guérit pas donc ici je voudrais dire que la main de Jéroboam représente les sacerdotes de Moïse laissez-moi le dire autrement la main de Jéroboam représente le Pentateuch c'est à dire Genèse Exode Lévitique de Théronome et Nombre la main de Moïse pardon 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 c'est vrai que je dis ça comme ça la main de Jéroboam représente les sacerdotes qui ne produisent pas la vie qui ne donne pas qui ne produisent pas l'eau prenons prenons une écriture avance avec les écritures pour que nous comprenions qu'elle en réalité la main sèche c'est une main dont on a soustrait l'eau de l'intérieur est-ce que c'est moi qui le dit non c'est l'écriture qui le dit au jour où le prophète Élisée coupa non au jour où le prophète déballe coupa la tête que le Seigneur nous bénisse je m'excuse beaucoup au jour où le prophète Élie coupa la tête des prophètes déballe il dira à son serviteur monte vers la montagne aller voir s'il va prévoir est-ce que nous sommes ensemble le serviteur monta comme vous le savez il monta six fois sans rien voir lorsqu'il remonta la septième fois le serviteur va dire à Élie j'ai vu le nuage ayant la forme de la pomme d'une main que Dieu vous bénisse je répète ça il dit j'ai vu le nuage ayant la forme de la pomme d'une main lorsqu'il descend il dit ça au prophète Élie Élie il a compris que lorsque tu vois la main c'est que la main est remplie d'eau alors il dit va dire au roi à câble d'atteler son char parce que la pluie va tomber est-ce que nous sommes ensemble la main sèche c'est une main qui ne produit pas la pluie en d'autres termes la main sèche c'est la dispensation de la loi qui ne donne pas la vie c'est pour confirmer que la première venue de Jésus Christ représentée ici par le jeune prophète dans le territoire d'Israël c'était pour ne pas visiter ce peuple parce que vous vous souvenez non ? lorsque il est merveilleux le Dieu de paix lorsque le prophète Elie dit sinon à ma parole il n'y aura ni pluie ni rosée Elie venait de sécher la main ok il venait de sécher la main j'ai toujours aimé la manière dont l'éternel Dieu parle à Job est-ce qu'on est ensemble on va lire ça lisons un peu comment l'éternel Dieu parle au prophète Job écoutez ce qu'il dit je vais lire ça pour vous c'est toujours important ça nous permettra d'avancer dans la tranquillité je suis dans le livre de Job entendez que je mette ma paire de lunettes pour bien lire l'écriture dit ceci il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids ça c'est Job 26 verset 8 Job 36 verset 28 les niages la laissent couler ils la répandent sur la foule des hommes Job 37 verset 11 ils chargent de vapeur les niages ils les dispersent intercellents voilà Job 38 verset 37 c'est là que j'ai fini qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outrets des cieux l'éternel confirme mais que dans les nuages nous avons la pluie maintenant Elie les serviteurs d'Elie dit il dit il dit à Elie que j'ai vu les nuages mais les nuages que j'ai vu avaient la forme de la pomme d'une main donc Elie a compris que la pluie allait tomber maintenant ici comprenez maintenant lorsque le roi est en train de tendre sa main pour dire saisissez cet homme cette main là est une dispensation pourquoi parce que dans la dispensation d'Israël le Seigneur Jésus Christ on ne pouvait pas les saisir est-ce que vous me comprenez il ne pouvait pas être attiré dans la maison d'Israël c'est pourquoi la suite du texte va nous aider à comprendre cela quelle dit la suite du texte il implora les serviteurs les prophètes sa main redevint comme avant ça aussi c'est une dispensation mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ensuite les rois vont l'inviter pour entrer dans sa maison et boire dans sa maison il dit tu peux entrer dans ma maison manger du pain dans ma maison et boire de l'eau c'est un mouvement là que la paix de Dieu soit avec vous continuons que les seigneurs vous bénissent que la paix de Dieu soit avec vous nous sommes en train de continuer notre marche de sanctification sur la grâce du Tréot je continue remarquez il y a deux événements qui se sont passés j'ai d'abord expliqué la main qui sèche vous savez que dans la révélation nous nous pouvons créer une pression atmosphérique et nous plonger dans les temps nous plonger dans les cieux pour expliquer beaucoup de choses là dessus ok il y a beaucoup de choses à expliquer il y a une façon de dire que ce que j'ai dit n'est pas unique et exclusif ok donc un autre prédicateur peut expliquer la main sèche d'une autre manière mais moi j'ai pris ça comme étant la dispensation de la loi c'est à dire que cette main ne peut pas être attachée aux jeunes prophètes ok pourquoi parce que ces moments là Jérôme et toute la maison d'Israël représentent donc la dispensation d'Israël pendant la dispensation d'Israël Israël ne reçoit pas la pluie pendant sa dispensation Israël n'a pas l'interprétation de l'écriture est-ce que vous comprenez il a certes la loi les psaumes et les prophètes mais il n'en a pas l'explication voilà pourquoi la main du roi doit sécher cette main là c'est ça la loi les psaumes et les prophètes mais elle est sèche parce que elle ne peut pas donner la vie Israël a écouté la loi Israël a écouté les prophètes Israël a écouté les psaumes mais Israël n'a pas cru j'ajoute un deuxième élément c'est ce qui est important j'ajoute un deuxième élément remarquez on peut relire ça après cet événement qu'est fait le roi remarquez je continue à dire qu'ici le roi représente la maison d'Israël il représente toute la maison d'Israël nous allons l'expliquer aujourd'hui on explique ça demain Dieu et Dan nous allons expliquer pourquoi il est allé manger sur les vieux prophètes nous expliquerons ça ne vous en faites pas ok nous allons expliquer ça nous sommes toujours dans un roi chapitre chapitre 13 ok un roi chapitre 13 remarquez remarquez dans ce verset nous prenons le verset 7 je vais lire le roi dit à l'homme des dieux entre avec moi dans la maison tu prendras quelques nourritures et je te donnerai du présent l'homme des dieux dit au roi quand tu me donneras la moitié de ta maison je n'entrerai pas avec toi je ne mangerai point de pain et je ne boirai pas d'eau dans ces lieux-ci car cet ordre m'a été donné par la parole de l'éternel tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras pas d'eau tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé et il s'en allait par un autre chemin il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel que Dieu vous bénisse que la paix de Dieu soit avec vous vous savez ce texte là il est merveilleux ce texte là est merveilleux remarqué remarqué donc lorsque 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 sa main finit d'être séchée et qu'elle redevienne normale et qu'elle est revenue normale le roi va faire encore une autre demande il demandera cet homme d'entrer dans sa maison pour faire quoi pour manger et boire c'est ce que l'homme dit je ne mangerai pas le pain dans ta maison je ne boirai pas du pain dans ta maison je ne prendrai pas ton présent ok donc même si tu donnes la moitié de tes présents je ne prendrai pas est-ce que vous m'accompagnez ce que j'ai dit le refus le refus du jeune prophète de ne pas prendre le présent voudrait tout simplement dire de ne pas agréer son offrande ok j'aime j'aime le psalmiste David non le sage Salomon quel dit le sage Salomon Salomon dit quelque chose d'extraordinaire je ne sais pas si je vais trouver ça hein souffrez je vous ai toujours dit que je ne suis pas un bloqueur de versets je ne bloque pas les versets mais j'ai pris que le Seigneur m'aide à trouver ces versets là hein regardez je cherche une écriture pourquoi je la trouve parce que c'est dans le psalm ou dans quoi je bon voilà c'est ecclésiaste je prends ecclésiaste chapitre 7 verset 7 l'oppression rend insensé les sages le présent corrompt le cœur ok j'ai pris cette écriture dans la révélation c'est à dire quand on donne un présent à quelqu'un dans un autre langage on est en train de séduire son cœur on est en train de le corrompre ici il ne faut pas prendre la corruption dans son sens préjoratif non oh vous savez que ce qui a corrompu le cœur du roi c'est à dire ce qui a corrompu le cœur de Dieu c'est justement l'offrande de Jésus le fait que Jésus est monté sur la croix le fait que Jésus s'est offert à notre place le fait que Jésus s'est donné à rançon pour nous ce geste là a affaibli le cœur du roi voilà pourquoi aujourd'hui même quand le Seigneur est en colère il ne peut pas nous frapper même quand il est en colère il ne peut pas nous maudire pourquoi parce que le sacrifice de l'agneau est pour lui comme une corruption ça apaise la colère du roi vous savez que dans la vie même naturellement quand quelqu'un est en colère vis-à-vis de toi il suffit de lui faire un cadeau une fois qu'il accepte les cadeaux même sa colère la diminue s'il ne veut pas te pardonner il va refuser ton cadeau est-ce que vous comprenez ça il est merveilleux donc le roi en proposant le présent à ce jeune prophète le jeune prophète a refusé que la paix de Dieu soit avec vous ce refus là c'est ça même comme le sacerdoce de Moïse parce qu'au temps de Moïse Dieu n'a pas agréé les sacrifices d'Israël ok il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste donc l'invitation du roi j'aime ces choses frère il faut aimer ces choses donc l'invitation du roi qui propose un présent à ce jeune prophète que nous disons que c'est le Seigneur Jésus Christ et le jeune prophète va refuser donc cela explique le fait que Dieu n'a pas agréé la prière du sacerdoce de Moïse Dieu n'a jamais écouté la prière de la maison d'Israël dans le premier sacerdoce est-ce que vous me comprenez je voudrais essayons de dribbler un tout petit peu ce refus là c'est aussi ça l'offrande de Caïen parce que l'offrande de Caïen aussi est un sacerdoce c'est-à-dire l'offrande de Caïen c'est le sacerdoce de Moïse voilà pourquoi Dieu n'a pas agréé parce que au temps de la loi Dieu n'a jamais agréé la prière des enfants d'Israël ok c'est très important donc lorsque le roi propose des présents à ces jeunes prophètes ces présents là représentent les bœufs les vaches les moutons les brébis hein tous ces animaux là qu'on offrait au temps de Moïse que Dieu nous garde nous en parlerons un jour parce que ne montez sur l'autel en termes d'animaux que les herbivores hein là donc Dieu ne prenait pas comme offrande un carnivore il y a le pourquoi de cela ok ne vous en faites pas il y a le pourquoi si le Seigneur nous prête vie on en parlera donc ici nous sommes en train de parler comme des fils des prophètes donc ici les présents là qu'on voudrait offrir à ces jeunes prophètes c'est tout un sacerdoce frère hein ce sont les tous les animaux qu'Israël offrait hein et tout cela n'est ôté pas les péchés tout cela ne faisait que couvrir les péchés donc Dieu n'agréait pas voilà pourquoi les jeunes prophètes ont refusé mais ceci était précédé de quoi ceci était précédé par la main séchée j'aime ça donc l'absence de la pluie déjà le fait que la pluie n'a pas été accordée à ces peuples donc même son offrande ne peut pas être exaucé est-ce que vous remarquez cela ceci est très important je m'en viens maintenant pour conclure merci merci Sous-titrage ST' 501